Bonjour et bienvenue dans votre émission Valeurs et Familles. Dans certaines familles, les relations entre les membres sont très bonnes. Il y a de l'écoute, du respect, de l'amour, de l'entraide, de la solidarité. Mais dans d'autres familles, il y a des tensions, des conflits. Et peut-être on peut dire qu'il y a un éclatement, un déchirement. Comment ? Par quels moyens ? Et tout d'abord, comment expliquer que dans certaines familles, rien ne va ? Comme on dit, tout est en friche. Et ce que nous souhaiterons aussi dans cette émission, c'est de trouver des pistes, des solutions. C'est de chercher ensemble comment peut-on unir la famille ? Comment peut-on réconcilier les membres de la famille ? Pour répondre à ces deux questions, j'ai le plaisir d'accueillir, d'être accompagné par M. Mohamed Gamqi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je rappelle que vous êtes enseignant, science islamique, et que vous êtes chercheur et vous êtes conférencier. Et que ce sujet vous tient à cœur. Encore une fois, marhaban biko. Merci. Donc, comment peut-on expliquer aujourd'hui que dans certaines familles, tout va ? Ça va très bien, il y a un équilibre. Il y a de l'amour, il y a du respect, comme je l'ai dit. Alors que dans d'autres familles, il y a plutôt des tensions. Tout d'abord, il faut insister sur le fait que lorsqu'on dit membre des familles, c'est-à-dire qu'il y a des relations humaines. Et chaque fois qu'il y a des relations humaines, tout à fait normal que parfois ça passe, parfois il y a des tensions. Et donc, puisque la famille aussi, c'est un noyau de la société aussi, comme vous avez dit, il y a des dimensions sociales de cette famille. Donc, tout à fait normal que parfois, il y a aussi, puisque la famille, elle est en contact ou bien, c'est-à-dire interaction avec la société, l'environnement, elle a aussi, parfois, donc, elle passe par des moments faciles, parfois des moments difficiles. Donc, voilà, en général, il y a, chaque fois qu'il y a des relations humaines, déjà, on peut avoir le positif et le négatif, comme on dit. Donc, c'est plutôt inévitable de trouver des tensions et de relations, en fait, plus ou moins. La question qui se pose, c'est comment gérer, comme vous avez dit, comment gérer les tensions ? Mais avant de gérer, il faut connaître la cause, les symptômes, les causes, comme il fait un médecin. Donc, il faut diagnostiquer avant. Et on peut dire que le problème, c'est, à mon avis, tout est la source, le fond des choses, parce que parfois, on essaie de gérer, ou bien de remédier aux problèmes, c'est-à-dire aux conséquences, et on oublie les sources. Les sources. Les sources. À mon avis, le problème entre, je parle bien sûr, surtout les familles musulmanes. Musulmanes de culture, abo-musulmanes, de culture musulmane. Donc, il y a le problème, à mon avis, conceptuel. C'est-à-dire quoi, conceptuel ? C'est-à-dire la conception, la façon de voir les choses, de concevoir les choses. Donc, la position, comment voir la vie, comment voir les relations, etc. C'est une culture derrière, il y a la façon, la conception, parce que s'il y a conception, les conséquences, il y a un discours et un comportement. Donc, avant de remédier, ou bien de corriger un discours, ou bien un comportement, il faut revenir à la base, à la source, c'est le concept. Et lorsqu'on dit qu'il y a des parents de familles musulmanes, il y a des types de parents. Il y a des parents qui sont venus, comme on dit du bilat, c'est-à-dire qu'ils sont venus d'origine immigrée, ils se sont installés ici, et conlevés ou non, ils sont marqués par leur milieu. Et donc, ils vont être un peu influencés par cette culture d'origine. Et parfois, malheureusement, il y a ce qu'on appelle les traditions. Il y a une confusion entre tradition et religion. Ça, c'est, je pense, le cœur du problème des familles qui sont, malheureusement, surtout les parents lorsqu'ils sont d'origine étrangère, donc ils sont venus ici, installés. Et parfois, on trouve une certaine difficulté pour s'adapter au nouveau milieu et environnement. Pardon, c'est Mohamed, donc si bien compris, en fait, pour vous, vous expliquez la difficulté relationnelle dans une famille, surtout quand on parle des familles de culture musulmane qui sont venues du pays, en fait, voilà, qui sont résidents, en fait, ici. C'est un problème de vision de l'éducation, peut-être aussi, et un autre problème d'adaptation. Adaptation à leurs enfants ou à l'adaptation par rapport à la société ? En général, tout, parce que même les enfants qui sont éduqués, ils vont grandir dans ce milieu aussi, eux aussi, ils sont marqués par leur environnement. Et c'est là qu'il y a, j'ai dit, le problème de cette adaptation entre les deux, qui sont, c'est ce problème, on peut dire, ce qu'on appelle décalage culturel. Et donc là, par exemple, un parent qui est, pour lui, l'éducation, c'est un peu, il faut être sévère. Alors que l'enfant ici, il est habitué à, en fait, un peu de liberté, voilà, un peu d'autonomie. Et on peut dire, le problème vient des deux côtés, pour ne pas dire que toujours, c'est les parents. Donc, s'il y a des tensions, c'est, il faut voir des deux côtés. D'un côté, il y a le problème, j'ai dit, des parents, parfois, qui trouvent des difficultés à s'adapter, ou bien, même au niveau du système d'éducation, la façon d'éduquer. Et pour les enfants aussi, parce qu'ils sont éduqués dans un milieu où on donne beaucoup d'autonomie à l'enfant. Et parfois, il y a un problème de, comme je dis, conceptuel, par exemple, c'est quoi la liberté ? Et donc, pour un enfant, la liberté, c'est mon corps, comme on dit ici, je suis libre de faire avec mon corps ce que je veux. Voilà, c'est un exemple, c'est un exemple. Et donc, parfois, on trouve des difficultés, et surtout, s'il y a, on entre en compte, la question des valeurs. Et c'est là, la question des valeurs, parce que là, on parle de valeurs et famille. C'est là, parce que si l'enfant, il est éduqué sur le fait que vous avez votre autonomie, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de suivre tes parents. Et malheureusement, parfois, on trouve une certaine tendance chez l'enfant, il est en train de traiter ses parents égal à égal. C'est le problème aussi du statut de chacun. On ne respecte pas le statut de chacun. Et lorsqu'on dit égal à égal, il n'y a pas assez de respect. Et ça aussi, c'est un problème dans la société. Il y a un manque de notions, donc aussi, c'est des valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire respect ? Qu'est-ce que ça veut dire liberté ? Quelles sont les limites ? Voilà. Parce que là, vous pointez deux problèmes essentiels, disons. Le premier, c'est la vision, ou la culture avec laquelle les parents sont venus, ils sont installés ici, à laquelle ils s'accrochent, qui est une culture traditionnelle, disons, d'éducation, comment ils éduquent. Et avec des enfants qui sont nés ici, de ces mêmes parents, mais vu la culture qu'ils ont eue à l'école, qu'ils ont eue à la télé, qu'ils ont eue de la société, en fait, vous croyez qu'il peut avoir, en fait, voilà, ça peut créer des tensions. Des tensions. C'est un peu ça, en fait. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a les parents aussi, ce qu'on appelle une nouvelle famille aussi, qui sont des jeunes aussi, qui sont mariés, ils ont des enfants. Parfois, eux aussi, même s'ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont quelques difficultés. Pourquoi ? Parce que pour eux aussi, il y a la notion de valeur. Il faut respecter nos valeurs musulmanes. Et l'enfant, pour lui, il faut une certaine liberté. On dit liberté, parce que la fille, elle peut rentrer à tout moment. Vas-y, voilà, mes copines font ça. Pourquoi pas moi ? Et cette notion d'égalité homme-femme, parfois, c'est un peu le garçon et la fille aussi. Il y a pas mal de notions. Donc, à mon avis, il y a le problème aussi, qui résulte de ce problème conceptuel de la vision, c'est le manque de dialogue. Parce que parfois, les parents, parce que les enfants, parfois, ils sont habitués aussi, ils veulent l'argumentation ici. L'esprit cartésien, on dit. Ils veulent, c'est pas, non, tu fais pas ça, comme ça, non. Ils veulent avoir des explications. Pourquoi ? Voilà, l'explication. Et les parents, parfois, ils n'ont pas l'explication. Ils n'ont pas assez de bagages. Assez de bagages culturels ou bien, partant, religieux, pour répondre. Pardon, c'est Mohamed ou bien, ils ne sont pas habitués à argumenter. Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas habitués ou bien, ils n'ont pas assez de bagages culturels ou bien au niveau des questions religieuses, parfois. En fait, juste une petite parenthèse, en fait, on n'est pas là du tout pour juger les parents, on n'est pas là pour les condamner, ni pour les rendre responsables de la situation. Mais juste expliquer, c'est que, effectivement, des parents, ils peuvent ne pas avoir des réponses aux questions des enfants. Ce n'est pas un mal, puisque, bon, ça peut arriver aussi à nous tous de ne pas avoir une réponse à l'instant que l'enfant, il la pose. Mais moi, j'aimerais bien revenir sur le deuxième point qui est très important, c'est la question des valeurs. En fait, c'est vrai que des parents, ils peuvent posséder valeurs. Ils aimeraient bien vivre avec, par exemple, la valeur du respect. Respect du petit par rapport au grand. Pour vous, est-ce que vous croyez que cette valeur, elle peut être partagée aussi par les parents, envers les enfants ? Donc, les enfants, ils vont l'intégrer, l'imprimer, et ainsi, on peut régler un problème de respect entre... Parce que c'est vrai. Lorsqu'on arrive aux solutions, on ne va pas parler de ça. Mais si vous voulez bien, on peut continuer au niveau des problèmes. C'est les sources des problèmes. Vous savez, maintenant, avec ce qu'on appelle les nouvelles technologies aussi, des études ont montré que le téléphone portable, c'est une vraie source de tension entre les parents et les enfants. Il y a une étude à Figaro, il a dit, les parents d'adolescents, donc pour eux, il y a 60% des parents, et 69% des enfants, pour eux, le portable est une vraie source de tension, selon l'observatoire des pratiques numériques des Français. Donc là, c'est-à-dire, c'est quoi le problème ? C'est que pour les parents, les enfants utilisent trop le temps, donc la gestion de temps, manque de gestion de temps, mais il n'y a pas seulement le temps. Et là, on peut trouver dans toutes les familles cette tension au sujet du temps consacré par les enfants portables, mais si on prend la question des valeurs, les parents, ils sont plus vigilants, et je parle des valeurs dans les familles musulmanes, sur le contenu aussi. Ce n'est pas combien de temps tu vas passer avec le portable, mais qu'est-ce qu'il y a en train de voir, de regarder. Donc c'est-à-dire le contenu. Et lorsqu'on dit le contenu, il y a les valeurs aussi. C'est ça le problème aussi qui se pose. Donc là, voilà des questions qui sont posées, et comme vous avez dit, il faut maintenant, les parents, parfois, ils sont un peu débordés, ou bien ils ne trouvent pas de solution. La solution, c'est de trouver, donc d'autres, il y a des associations, il y a, on va voir donc des spécialistes, des experts qui peuvent aider les parents, parce qu'aussi, les parents, même pour moi, même si on est parent, on doit passer par des formations. Il y a ce qu'on appelle le recyclage dans l'éducation, parce qu'il y a toujours, on a besoin de ce recyclage, on a besoin de formation pour apprendre, parce que l'éducation, il y a des défis. C'est la raison qu'on parle, c'est la raison qu'on dit que les parents doivent aussi être éduqués pour pouvoir éduquer. On peut les former, voilà. Il faut qu'on a besoin d'apprendre, parce qu'il y a des nouvelles technologies, il y a, voilà, des défis, vos défis dans la société. Les parents aussi, ils ne doivent pas dire, moi, j'ai des parents, et voilà, c'est comme... Donc, surtout, attention de ne pas éduquer son enfant comme on a été éduqué. Bien sûr, il y a des choses, comme on dit, des piliers, ou bien des choses fondamentales, mais il y a aussi, faire attention à ne pas répéter, ce n'est pas de copier-coller, comme on dit, donc il faut attention de ne pas imiter ou bien copier l'éducation des parents. Moi, j'aimerais bien, avec mes invités, être plutôt terre à terre, parce que c'est important pour nos chers téléspectateurs. Pour vous, personnellement, sans entrer, bien sûr, dans les détails, quelles difficultés vous avez trouvées dans l'éducation de vos enfants, partant de ce que vous avez déjà nommé, la culture différente, les différentes cultures, différentes traditions, les valeurs dans la famille, est-ce que, dans votre expérience propre, vous avez réussi, ou vous avez trouvé des difficultés, comme tout le monde j'imagine, de vouloir partager avec les enfants les valeurs auxquelles nous tenons tous ? Tout à fait normal qu'on ait trouvé des difficultés, mais je pense qu'avec le dialogue, on arrive à expliquer, surtout, moi, l'idée que je répète à mes enfants, c'est qu'il faut faire la part des choses. C'est-à-dire quoi ? J'ai des amis à l'école, l'amitié, c'est une chose, mais imiter, c'est-à-dire suivre, ou bien imiter le côté culturel, on n'est pas obligé. Mohamed, c'est Mohamed, Paul, c'est Paul. On n'est pas obligé de faire comme lui pour être, on peut dire, entre guillemets, accepté dans la société. C'est le phénomène du groupe, la fréquentation. Le mot fréquentation, d'accord, mais il y a des limites. C'est-à-dire, j'ai des amis à l'école, je ne vais pas être isolé de la société, mais amitié, c'est pas... Par exemple, on n'est pas obligé de, je ne sais pas, d'aller... Comme le disent certains, c'est sortir le soir, ou bien on n'est pas obligé de les suivre parce que ça, c'est leur question culturelle. Donc on n'est pas obligé d'imiter, le mot imitation. Mais entre... Pour être accepté dans la société, j'ai bien travaillé sur la question de la diversité. Ça veut dire ? La diversité, c'est une richesse. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'être des copieux. Comme l'autre. Voilà, comme l'autre. Sinon, la vie n'a plus de goût. C'est-à-dire, on est différents, Dieu nous a créés comme ça, différents. Et avec cette diversité, nous sommes... Il y a une richesse. Donc c'est bien lorsque... Je dis à ma fille, par exemple, si ta copine sait que tu fais le ramadan, par exemple, ou bien tu fais la prière, ou bien tu as des valeurs, il n'y a pas de relation avant le mariage, tout ça, elle va te respecter. Mais il faut lui expliquer. Pour eux, comment ça se fait à l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, ta paille ? C'est ça, un petit ami, comme on dit. Mais on n'est pas obligé de suivre. Ça, c'est culturel. C'est leur culture. Donc, essayer de travailler sur la question de la diversité. Et la diversité, c'est une richesse. Nous, on est différents dans cette société. Et la diversité, c'est quelque chose de nature. Donc, accepter ce que nous sommes réellement et assumer ce que nous sommes réellement. Et surtout, parce que vous savez, il y a, chez l'enfant qui est d'origine arabe, il y a parfois une certaine, on peut dire, entre guillemets, un complexe d'infériorité. Voilà, parce que vous savez, il y a le mot arabe, et arabe, c'est des retards, décadences, etc. Et pour lui, il ne veut pas être taxé d'être, voilà, tu es un arabe, donc voilà, tu es... Alors que lorsqu'on dit diversité, je ne fais pas ça, ça ne veut pas dire que lorsqu'on est différent, l'autre, il est mieux que moi. Donc, chacun, il a sa culture, mais cette culture, il n'a pas une culture supérieure par rapport à l'autre. Et donc, je pense qu'il faut un dialogue. Il faut, petit à petit, travailler. C'est vrai que c'est difficile parce que l'enfant passe presque toute la journée à l'école. Et donc, il faut... Les parents doivent, au soir, essayer de parler avec leur enfant et voir c'est quoi le fond du problème pour essayer de l'encadrer sans éviter le harcèlement, on peut dire, dans le sens... Parce que ce que vous dites, c'est très intéressant, M. Mohamed. Honnêtement, je crois qu'aussi, pour vraiment mieux gérer les conflits, les tensions dans la famille, il faut parler des vérités. Vérité, qui suis-je ? Et l'autre, qui est-il ? Et comment on peut vivre vraiment le terme que vous avez utilisé ? Je crois qu'on peut le reprendre tout en croyant aussi que ce n'est pas évident pour tout le monde. Ce n'est pas évident pour tout le monde parce que les enfants, ils poussent aussi à se déchaîner, ils poussent à se libérer complètement, en fait, parce qu'ils croient aussi que nous sommes une contrainte, on peut être une contrainte. Je crois que l'une des valeurs qu'il faut... J'aimerais bien écouter votre avis là-dessus. Une des valeurs qu'il faut intégrer dans les relations avec nos enfants pour sortir des tensions qui peuvent aller jusqu'à la déchérure, c'est le respect. Moi, je suis... Donc, qu'est-ce que ça dit le respect ? C'est pour le respect mutuel entre les deux. Et plus on respecte l'ordre. Et là, on peut commencer à parler un peu des pistes de solution. Ça, je pense, c'est la clé. La clé, c'est le respect mutuel entre les deux. Plus il y a de respect, lorsqu'on dit respect mutuel, il y a la confiance. Parce que c'est parfois, il y a... S'il n'y a pas la confiance entre parents et enfants, ça pose problème aussi. Et pour arriver à ça, à mon avis, il faut puiser... Il faut puiser des... On peut dire à la fois du patrimoine musulman. On a, masha'Allah, ce qu'il faut au niveau de... Comment... La notion de respect, soi-même, la confiance, les relations entre parents et enfants. Et aussi, il faut puiser de la culture occidentale aussi. Ils ont des solutions, des... Donc là, à mon avis, pour ce qu'on est aussi en Occident, c'est une richesse. Et comme le dit le professeur Salam, il dit, c'est-à-dire, la sagesse, c'est la cible du croyant. Et là, il trouve la sagesse, tout ce qui est étude pour le patrimoine, il doit la prendre. Donc ça, à mon avis, aussi, on doit être ouvert sur les expériences des autres, et surtout en Occident, sur tout ce qui est éducation. Et surtout, la question, comment on fait cette synthèse, on peut dire, entre les deux références. Cette synthèse. Et là, on a besoin des deux, c'est-à-dire, on a une richesse du patrimoine musulman, mais il n'est pas connu, c'est notre héritage. C'est notre héritage, le patrimoine. Et il y a aussi, donc il faut un effort des deux côtés, c'est-à-dire des parents et des enfants, pour que surtout, le statut de chacun est respecté. Il y a le père, les parents sont les parents, les enfants, c'est les enfants. Chacun a sa place. L'enfant, il n'a pas le droit de prendre la place de son père. Et l'enfant aussi, donc chacun a son statut, et il faut cette, comment on a dit, cette distribution du statut de chacun. Vous savez qu'il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'on appelle CIDE, C-I-D-E, qui est donc proclamée par l'ONU en 89, et ratifiée en France en 90, qui a contribué à modifier le statut de l'enfant. Et donc, on est allé un peu juridiquement, on veut dire, que l'enfant, il a dit, on a accession au statut du sujet, du droit à l'enfant. Et petit à petit, le problème qui va être posé, c'est quoi, on dit parmi les corps, c'est qu'on est passé de l'enfant entièrement soumis à l'autorité paternelle, à l'intérêt pour l'enfant, puis l'intérêt de l'enfant. Et donc, il y a, mais en même temps, et ça c'est l'article 5, je pense, et il y a un autre article qui parle de le respect de la place des parents. Donc, il faut travailler sur cet équilibre, le juste milieu, l'équilibre entre les deux. Et lorsque j'ai dit, il y a cet héritage, ce patrimoine important, je vais juste citer un exemple. Vous savez, par exemple, on dit, un proverbe arabe qui dit, « Lorsqu'on dit le fleuve, et le bâhre, c'est la mer. » Et ce proverbe arabe, il dit, on peut trouver dans le fleuve ce qu'on ne trouve pas dans la mer. C'est-à-dire quoi ? Parfois, un enfant, il peut nous donner une idée, un avis qui est très important. Il faut savoir écouter. C'est un problème, tout à l'heure, il manque de dialogue. Dans le dialogue, il commence par quoi ? Bien écouter avant, avant de dialoguer. Donc parfois, il ne faut pas dire qu'il y a encore enfant. L'enfant ne parle pas devant les grands. Ça, c'est cette culture. Donc c'est-à-dire quoi ? On est en train de dévaloriser l'enfant. Il faut le contraire, il faut non seulement valoriser, mais il faut aussi responsabiliser les enfants. Petit à petit, il faut leur donner une certaine... Il faut l'habituer à la responsabilité au sein de la famille, lui donner une tâche. Petit à petit, il ne faut pas laisser l'enfant... Parfois, on est tellement... on cherche l'intérêt de l'enfant, il est tellement... On dit, il t'occupe des études, c'est moi qui fais tout. Il va être un peu... Il n'a aucune expérience dans la vie après, lorsqu'il va grandir, parce qu'il est tellement attaché à la famille. C'est les parents qui font ça. Donc là, on doit valoriser et responsabiliser l'enfant. Monsieur Ramri, pardon, parce qu'on a un problème de temps, en fait. Mais bon, parce que c'est très intéressant. en fait, j'entends très bien ce que vous dites, c'est très enrichissant. En même temps, il faut comprendre aussi ses parents qu'ils n'ont pas cette culture, ils n'ont pas cette habitude, ou bien parce qu'ils ont été éduqués à ne pas écouter, à ne pas respecter, à considérer l'enfant comme quelqu'un qui ne comprend rien, etc. Donc je crois que nous devrions aider aussi les parents. Et là, je reviens à... je ne vais pas dire l'obligation, mais la nécessité quand même que les parents eux-mêmes se remettent en cause d'un côté et surtout qu'ils fassent des formations. En fait, parce qu'il y a beaucoup d'associations, je crois, qui peuvent aider les parents à gérer les tensions entre les enfants. Je crois que c'est important en fait... Vous savez, pour les associations entre parents... Oui, c'est important. Il y a aussi, puisqu'on parle d'une famille musulmane, les parents parfois qui vont fréquenter les mosquées, tout ça, il y a 52 prêches de vendredi dans l'année. Et donc, ce qui dit prêche de vendredi, tout le monde est là, et bien les parents. Et donc, normalement, il faut retravailler le contenu du prêche de vendredi parce que là, on peut passer plusieurs massages. Lorsqu'il dit, il y a dans nos patrimonnes, lorsqu'il dit, je ne sais pas ce qu'il dit, Ali, etc., il dit l'aïbhu sab'an, ou allimhu sab'an, ou adibhu sab'an, thumma sahabhu sab'an. Il y a tout, dans notre culture, notre héritage, il y a pas mal de choses, que ce soit le Coran, la sunna, l'histoire des sahabes, tout ça, il y a ce parti, cet héritage. En plus, j'ai dit, il y a la culture occidentale. Mais malheureusement, il faut retravailler le discours dans les mosquées. Déjà, si on... les mosquées, les prêches de vendredi, à part la formation aussi, les conférences, les deux roses, tout ça, plus il y a, masha'Allah, ce qu'on appelle les formations partout. Mais il faut chercher, comme vous avez dit, il faut faire un effort pour toujours apprendre. Parce que là, même si on est des parents, on apprend dans la vie. Il ne faut pas dire, voilà, c'est fini, donc moi, je connais tout, j'ai une expérience. C'est vrai que parfois, on a l'expérience des parents, de nos parents, mais pour ce que j'ai dit, il y a de nouveaux défis. Il faut donc, il faut toujours être modeste et apprendre. Donc c'est ça un peu pour le message qu'on donne aux parents. En fait, moi, je suis très content de vous avoir dans cette émission puisque moi-même, j'ai appris des choses. Honnêtement, je le dis, parce que c'est vrai, ça réveille beaucoup de choses en nous. Donc nous nous adressons à tous les parents en leur disant, il ne faut pas dramatiser d'abord cette situation de tension. Il y a toujours des solutions dans notre religion et dans la culture abomusulmane et dans la culture occidentale aussi. Il y a beaucoup de valeurs à partager. mais surtout, le respect, l'entraide, l'amour, la solidarité. Et je crois que ce sont des valeurs auxquelles on peut beaucoup travailler. Et j'aurai le plaisir, inshallah, de vous recevoir encore une fois pour creuser davantage sur ce sujet que pour moi sont très intéressants pour les parents, pour qu'ils ne se trouvent pas demain devant, face à des situations critiques et difficiles. Je vous remercie, je souhaite beaucoup de courage et à la prochaine fois. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada